Dans cette vidéo, je vais te parler d'un album considéré comme ayant posé les bases du style Neo Soul. Alors quand on parle de Neo Soul, on parle en fait du renouveau du style soul et R&B avec une approche plus moderne qu'on connaît aujourd'hui. Je vais te parler d'un album, d'un des albums qui illustre sûrement le mieux le renouveau de ce style. Il s'agit de l'album Vodou du chanteur D'Angelo. Alors pour placer un peu le contexte, c'est un album qui est sorti en 2000 et qui à sa sortie a été doublement récompensé. Il a reçu un Grammy pour le meilleur album R&B et le chanteur D'Angelo a également reçu un Grammy pour le meilleur chanteur R&B. Donc voilà, ça pose déjà un peu le décor. C'est vraiment pas un album qui est passé inaperçu. Alors je te conseille bien sûr d'aller écouter cet album, la version studio. Mais ce que je t'encourage vraiment à faire, c'est surtout d'aller regarder et écouter des lives de la tournée qui a suivi. Et donc de la tournée de l'album en question. Ce qui fait que les lives sont vraiment incroyables, c'est qu'il y a eu un groupe en fait éphémère constitué vraiment pour la tournée qui rassemblait parmi les plus gros musiciens de la planète, du moins dans ce style. On avait Questlove à la batterie, Pino Paladino à la basse, Royer Grove à la trompette. Bon j'en oublie plein parce que c'était une grosse équipe. Et Spanky Alford à la guitare, qui est donc pour moi et pour beaucoup d'autres je pense considéré comme le premier guitariste vraiment à poser les bases de ce style de jeu Néo Soul, R&B moderne à la guitare. Alors Spanky Alford, qui est mort en 2008 il me semble, il a fait toute sa première partie de carrière en jouant beaucoup de gospel. et dans sa deuxième partie de carrière des années 90 à la fin, donc 2008, il a trouvé un peu une deuxième partie de carrière, un renouveau dans sa carrière, entre autres en jouant sur cette tournée avec D'Angelo. Donc un peu une nouvelle carrière entre guillemets en étant un peu précurseur de ce style et en jouant sur énormément d'albums et de live dans ce style qui était en train de naître, qui était donc le R&B moderne, la Néo Soul. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette intro du morceau Lady, toujours de D'Angelo, on a le droit à une intro qui est assez mythique qui va en fait être vraiment caractéristique de ce placement et du choix d'accord qu'on va avoir dans la Néo Soul. Donc ça peut être, je pense, une très bonne manière en écoutant et en regardant ces lives de s'imprégner et de comprendre un peu quel est le type de placement, quels sont les types d'accords utilisés et plus largement comment fonctionne et comment se place la section rythmique. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet extrait, il est issu de l'intro du DVD de son dernier enregistrement Avant de mourir. Et pour moi, sur les quelques premières secondes, on a vraiment un condensé de toutes ces techniques de jeu et toutes ces approches que l'on retrouve dans le jeu de beaucoup de guitaristes modernes dans le style R'n'B ou Néo Soul. Donc tout ce jeu en appoggiature avec des liaisons, des slides. On retrouve vraiment cette utilisation des cordes à vide qu'on va retrouver chez des guitaristes tels qu'Isaïa Charquet, beaucoup et plein d'autres. Ces approchatures, ces slides. Ce jeu un peu en accord, donc corde-mélodie. On a donc vraiment un condensé pour moi de toutes ces approches et toutes ces techniques de jeu qui sont utilisées chez tous les guitaristes modernes dans le style. Pour conclure cette vidéo, je te propose une petite analyse d'une partie de guitare jouée par Spanky Alford sur l'album Lay Down de Al Green qui est sorti avant 2008 forcément, mais je ne sais plus exactement quelle année. Alors si on prend la grille de façon hyper basique, on va avoir un premier degré majeur, Sol majeur qui va vers un Si mineur, donc troisième degré mineur, pour aller ensuite vers un sixième degré mineur, le Mi mineur qui va ensuite vers un deuxième degré majorisé, La majeur qui va vers un Ré majeur, enfin un Ré 7, donc cinquième degré qui revient vers le premier degré pour ensuite faire un 2-5 donc La mineur, Ré 7, pour revenir au début de la boucle sur le Sol Donc ça, c'est si je joue la grille simplifiée de manière vraiment basique mais ce qui se passe quand Spanky Alford joue ses accords simples c'est qu'il va effectivement commencer par le premier degré majeur aller sur le troisième degré mineur, le sixième et là, à partir d'ici, il va créer tout un mouvement de basse donc une fois arrivé, il part du Sol, il va sur le Si, le Mi et une fois arrivé ici, il va commencer en fait une descente de basse on a donc Mi mineur, il va garder le Mi mineur et descendre la basse d'un ton pour avoir donc Mi mineur, basse de Ré Mi mineur, 7, basse de Ré il va ensuite continuer cette descente, donc c'est le moment où normalement on arrive sur le La majeur donc il va effectivement jouer une triade de La majeur mais en continuant cette descente de basse donc en passant du Ré au Ré bémol à la basse donc c'est un La renversé sur sa tierce, La majeur sur sa tierce donc au niveau de la basse, on a il continue ensuite en arrivant sur le cinquième degré au lieu de jouer un cinquième degré, il va jouer effectivement la triade du cinquième degré avec la septième mineure à la basse pour poursuivre cette descente donc on a et là normalement, donc on est sur notre cinquième degré on doit revenir sur notre premier, le Sol majeur donc il va effectivement jouer une triade de Sol majeur mais il va continuer cette descente de basse en jouant cette triade majeure renversée sur la tierce pour continuer le mouvement de descente et ensuite, avant d'aller sur le La mineur Ré 7 pour revenir au début de la tourne il va continuer sa descente en approchant le La avec un accord diminué pour ensuite finir en venant finalement jouer le La mineur et notre Ré 7 qui joue suspendu alors pour moi cette partie de guitare c'est une bonne illustration vraiment de l'approche vachement intelligente de Spanky Alford au niveau des accords et également de cette assise rythmique qu'il a parce que c'est quelque chose, si vous écoutez l'enregistrement original ça groove, il y a la section rythmique derrière basse batterie qui est hyper posée et lui par dessus qui a une assise rythmique vraiment étonnante et voilà cette manière de complexifier une grille d'accords simples pour lui apporter toutes ses couleurs c'est vraiment un guitariste qui a beaucoup de choses à nous apprendre et c'est vraiment peut-être un des guitaristes le plus intéressant à repiquer dans ce style neo-soul parce que finalement ça vient quand même en grande partie de lui si ce type de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner si tu as envie de découvrir et de développer un peu les concepts de jeux de base utilisés en guitare neo-soul je t'invite à rejoindre ma petite masterclass qui est gratuite tu peux y accéder tout de suite en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo ... ... Sous-titrage ST' 501